Sur ma vidéo, je souhaite animer un logo que j'ai créé dans un fichier PNG. Mon fichier est ici et je souhaite faire apparaître ce fichier, mais c'est une image. Pour cela, je vais commencer par aller dans la bibliothèque des faits et ajouter une composition fusion que je vais mettre sur la bande. Ensuite, je vais faire un clé droit, Open in Futian page J. Pour importer mon image dans Fusion, je vais simplement la cliquer déposer dans Fusion. Je vais relier à mon MediaHot. Maintenant, je vais avoir besoin pour animer d'un masque, donc je vais faire majuscule, commande, barre d'espace. Ici, en théorie, j'aurais dû taper Mask Paint et je vais choisir Mask Paint et l'ajouter. Je ne vois plus mon image parce que j'ai donc ajouté un masque. provisoirement, je vais inverser l'effet du masque et je vais passer aussi en une seule image, une seule fenêtre. Je vais retourner sur cette icône. Je vais déployer Stroke Control. Je ne vois pas ce que je dois voir parce que ici, je dois utiliser le Stroke. On va y retourner. Et donc là, j'ai bien mon Write On. Je vais me positionner au début de ma composition. Et maintenant, je vais aller à 60 images. Je vais poser une image clé. Je vais retourner à l'origine de ma composition et je mets tout à zéro. Maintenant, je peux me positionner n'importe où sur ma composition. Je vais aller sur Brush Control et je vais régler. Alors moi, je vais prendre une version nette du Brush et je vais regarder la taille qui correspond à ce que je vais effacer. Donc je vais grossir de façon à l'adapter. Maintenant, je vais cliquer et faire un seul mouvement. Donc je ne dois jamais lâcher mon clic jusqu'à la fin de mon animation. On y va. Alors maintenant, je vais cliquer sur Inverse pour voir mon animation. Je vais me positionner au début de ma composition et je vais faire Play. Maintenant, allons voir dans notre montage le résultat. Je fais Play. C'est parti. C'est parti.